Bonjour Philippe-Olivier, merci d'être avec nous ce matin en tant que député européen et conseiller spécial de Marine Le Pen. Comment voyez-vous les choses à 7 jours maintenant du second tour ? Pour l'instant, la dynamique observée semble plutôt être en faveur d'Emmanuel Macron qui grappille quelques points si l'on en croit les sondages, notamment celui de France Télévisions, Ipsos Soprasteriat qui le place à 56% en cas de second tour. Est-ce que vous aussi vous observez ce glissement moins favorable à votre candidate qui ne l'était avant le premier tour ? Pas du tout, si on regarde les déplacements de Marine Le Pen, ça se passe extrêmement bien, elle est très bien reçue. Moi j'observe simplement que M. Macron essaye d'effondrer la mêlée. Au lieu d'avoir le grand débat que les Français ont demandé, le débat entre nationaux et mondialistes, il est dans la morale et dans l'injective. Et donc de ce point de vue-là, le débat politique est un peu faussé, moi je le regrette, parce que nous souhaitions que ce débat fondamental entre la protection, la déréglementation ait lieu, il fuit le débat, on comprend pourquoi. Mais c'est cette façon de faire campagne d'Emmanuel Macron qui peut-être, selon vous, lui fait gagner éventuellement des voix chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été 7 700 000 au premier tour et chacun des deux candidats cherche à conquérir cet électorat aujourd'hui. Non, M. Macron en réalité vient nous dire, écoutez, j'ai un bilan qui est catastrophique, il est tellement catastrophique, je n'ose pas le présenter. Personne ne m'aime et j'ai un projet qui est aléatoire, voire incertain et que même mes ministres ne connaissent pas. Et pourtant il faut voter pour moi pour des raisons morales. Moi je crois que ce n'est pas sérieux. C'est un argument qui ne marche plus ça, M. Olivier, vous pensez ? Vous dites l'argument moral, le front républicain, le tout sauf Marine Le Pen ? Les Français c'est d'abord un peuple adulte et c'est un peuple très politique. Et donc les contournements, les diversions, évidemment apparaissent pour ce qu'elles sont. Mais pour en revenir quand même à cette question, qu'est-ce qui convaincrait un électeur de Jean-Luc Mélenchon ? Ils ont été 22% au premier tour, donc c'est eux qui tiennent un peu la clé de ce second tour. Qu'est-ce que vous diriez à un de ces électeurs pour le convaincre de voter pour vous et non pour Emmanuel Macron ? Eh bien un électeur de Jean-Luc Mélenchon doit se dire qu'avec Emmanuel Macron, dès septembre, il y aura la réforme des retraites de 65 ans. Et à partir de 2030, les gens travailleront jusqu'à l'épuisement pour des pensions de misère. Et ils auront ensuite, pour ceux qui ont voté Macron, le reste de leur jour pour se reprocher d'avoir voté Macron. Et s'ils votent Marine Le Pen pour donner aussi des arguments positifs ? Eh bien ils auront la protection. Ils auront la protection de la nation, ils auront le respect de leurs droits. Parce que les droits sociaux, c'est le patrimoine des gens qui n'en ont pas. Mais sur la question de la retraite, par exemple, Jean-Luc Mélenchon proposait qu'elle soit ramenée à 60 ans. Ce n'est pas le cas de votre candidate. Nous sommes à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Et après, elle est progressive jusqu'à 62 ans et 40, jusqu'à 42 annuités. Donc on a un système qui est très équilibré et qui, je crois, tient compte des carrières longues et des carrières pénibles. L'une des faiblesses supposées de Mme Le Pen n'est-elle pas sa solitude dans la perspective de l'accession au pouvoir ? En 2017, par exemple, on se souvient qu'elle avait désigné en cas de victoire son Premier ministre. Ce serait à l'époque, cela aurait été Nicolas Dupont-Aignan. Cette année, on ne sait rien de qui arriverait à Matignon, qui seraient les membres de son gouvernement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un handicap lorsqu'on est à quelques jours d'une échéance aussi importante ? Pas du tout, parce qu'en fait, en réalité, le calendrier est présidentiel et on désigne le président de la République. Viendra ensuite le temps des législatives où on désignera le gouvernement. Mais avant les législatives, Mme Le Pen, élue présidente, nommerait quand même un Premier ministre. Non, il faudrait attendre les législatives pour voir... Pendant deux mois, il y aurait le même Premier ministre ? Il y aurait toujours M. Castex ? Il y aurait peut-être un Premier ministre immédiat, mais la réalité, c'est qu'il y aura des élections législatives et le Premier ministre est obligé d'aller devant l'Assemblée nationale pour présenter une déclaration de politique générale. Donc on voit bien qu'il faut attendre les législatives pour désigner un gouvernement. Mais on n'a pas quand même une idée de qui et quelle personnalité pourrait rejoindre Marine Le Pen au-delà, évidemment, du parti, du Rassemblement national qui l'entoure aujourd'hui ? Est-ce que vous tendriez la main, par exemple, à des gens qui ont fait d'autres choix au premier tour ? Je pense à l'Agnès de Mme Le Pen, Marion Maréchal, je pense à Guillaume Pelletier. Pourquoi ces personnalités-là, finalement, pour l'instant, restent un petit peu à l'écart de votre campagne ? Nous tendons la main à tout le monde. Nous sommes pour un gouvernement d'Union nationale. Et nous tendons la main à tout le monde, à toutes les familles politiques qui veulent participer au redressement du pays. Mais est-ce qu'elles la saisissent ? Vous tendez la main, mais est-ce que ces personnalités la saisissent ? Écoutez, le temps viendra de constituer un gouvernement. Et comme le dit Marine avec humour, le problème ne sera pas de trouver, mais de choisir. Mais vous n'avez pas, quand même, un regret lorsque vous voyez que... On va citer d'autres noms. Éric Ciotti, Nadine Morano, par exemple, ont dit qu'ils ne voteraient pas Emmanuel Macron. Mais pourtant, ils ne se sont pas ralliés ouvertement à votre candidate. Est-ce que ça vous gêne ? Est-ce que vous le regrettez, par exemple ? Ce sont des grands timides, mais je pense qu'à un moment, ils surmonteront leur timidité. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a des gens qui vont sortir du bois ? Oui, bien sûr qu'il y a des gens qui vont sortir du bois. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont se révéler. Et puis il y a des gens que nous avons et que nous ne voulons pas révéler. Pourquoi ? Parce que nous sommes en démocratie. Mais si vous voulez, nous avons de grands chefs d'entreprise, des gens qui sont de la société civile et qui sont des personnalités reconnues dans leur domaine. Mais si nous donnons leur nom, ils seront persécutés. Donc nous préférerons ne pas donner leur nom. Mais qu'est-ce que ça dit de l'État de la société française ? Que justement, c'est vous qui le dites ce matin, si ces personnes disaient qu'elles allaient voter Marine Le Pen, qui après tout est en mesure peut-être de gagner l'élection présidentielle, elles seraient, je reprends votre terme, persécutées. Oui, parce que nous ne sommes pas en vraie démocratie. Quand vous pensez, par exemple, que contre l'opposition, tout est possible aujourd'hui, quand vous pensez qu'un journal comme L'Observateur écrit que si Marine Le Pen passe, elle fera 48 000 fois Hiroshima, quand un ministre de l'Intérieur, ministre de la République, ose prétendre qu'avec Marine Le Pen, je cite, les pauvres vont mourir, quand un président de la République qui est tenu... Vous raccourcissez un peu de ça, la citation exacte était plus... Quand vous avez un président de la République qui est tenu à un certain devoir de réserve, explique que Marine Le Pen va dévacciner les gens. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est que dévacciner les gens. Donc, on vit dans un climat de paranoïa et presque de folie. On a des journaux qui sont dits sérieux et qui font exactement comme le Gorafi, c'est-à-dire qui racontent n'importe quoi. Un journal satirique, enfin... Un journal... Non pas satirique, mais parodique, plus exactement. Alors, un journal qui est très sérieux, lui, Le Monde, a mené une enquête auprès d'une dizaine de préfets de la République qui expriment leur inquiétude. Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, certains préfets, ses hauts fonctionnaires, disent qu'ils refuseraient de mettre en œuvre sa politique, d'autres qu'ils quitteraient leur fonction. Est-ce que ça vous interpelle ? Qu'est-ce que ça vous inspire comme sentiment ? Je pense que Le Monde, qui est assez orienté, a dû faire un casting particulier, parce que la fonction publique, ce sont des milliers de gens qui sont extrêmement dévoués aux biens publics, qui ne sont pas des militants, qui sont des serviteurs de l'État. Nous, nous avons confiance en eux, à la différence de M. Macron, qui a montré, à la fois avec la haute hiérarchie militaire et l'affaire de Villiers, ou avec le cabinet McKinsey, qu'ils ne faisaient pas confiance dans la fonction publique. Mais vous pensez qu'il y aurait une loyauté sans faille de tous les préfets si Mme Le Pen gagnait l'élection présidentielle ? Ils sont parfaitement républicains, ils sont là pour appliquer les consignes, ils ne sont pas au service d'un candidat ou au service d'un parti, ils sont au service de la nation et je pense qu'ils sont tout à fait dans leur rôle. S'agissant des préfets qui démissionnent, moi j'ai le souvenir qu'en 1981, il y a un préfet qui n'a pas accepté de servir sous François Mitterrand, c'est Philippe de Villiers, et il a démissionné. S'il y a des préfets qui veulent démissionner, ils démissionneront, et je pense que la grande majorité, l'immense majorité des fonctionnaires continuera de servir loyalement l'État. Vous avez redit tout à l'heure que le moment que les Français attendent, c'est quand même le débat, vous dites qu'il n'a pas lieu pour l'instant, mais il va avoir lieu concrètement, physiquement, mercredi, notamment sur France 2. Comment le prépare-t-elle ? Vous êtes donc son conseiller spécial, est-ce qu'il y a une sorte de média training, est-ce que quelqu'un joue le rôle d'Emmanuel Macron pour préparer ce rendez-vous qui avait été de la vie générale et, de son propre avis, pas très réussie il y a 5 ans ? Elle le prépare, j'allais dire, depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans qu'elle est en politique, et donc l'élection présidentielle, c'est un long cheminement, c'est un parcours initiatique, et puis elle le prépare notamment depuis 5 ans. Au lendemain de l'élection présidentielle dernière, nous nous sommes mis à travailler, et elle a autour d'elle une cinquantaine de personnalités de haut rang, des conseillers d'État, des chefs d'entreprise, des hauts militaires, etc., qui travaillent avec elle sur les dossiers, donc elle est parfaitement prête pour ce débat. Mais y a-t-il des erreurs qu'elle a faites il y a 5 ans, comme elle l'a reconnue elle-même, qu'elle ne refera pas cette fois-ci ? Enfin, en tout cas, à quoi elle se prépare ? Je pense que pour ce débat, ce seront les mêmes personnes, mais ce ne va pas être les mêmes personnages. M. Macron, qui n'avait pas de bilan à l'époque, faussement, parce qu'en fait, il sortait du ministère de l'Économie et des Finances, donc il avait un bilan, mais on ne pouvait pas en parler, parce qu'il était immaculé, vierge de toute critique, et bien aujourd'hui, il a un bilan qui est catastrophique. Et Marine Le Pen, elle, est sereine, solide, et je crois qu'elle est parfaitement prête. Et s'il y a des inflexions, par exemple, dans le programme, vous parliez de la retraite tout à l'heure, Emmanuel Macron dit qu'il est prêt à amender, à changer les choses, est-ce que ça ne vous enlève pas des angles d'attaque ? Est-ce que vous vous préparez aussi à ça, à l'élasticité, finalement, des arguments de l'adversaire ? Le problème, c'est que M. Macron, qui n'a pas fait campagne, rentre en campagne de second tour avec un programme bricolé qui change au fil des jours. Un jour, il nous dit la retraite à 65 ans, c'est un totem absolu parce que si nous ne le faisons pas, le pays s'effondre. Et le lendemain, avec une seule conversation de rue, il change d'avis. Et il est démenti par son ministre Attal qui vient dire si c'est 65 ans, on ne comprend plus grand-chose à la campagne incertaine de M. Macron. Eh bien, on a déjà un avant-goût des arguments qui seront entendus mercredi. Merci beaucoup, Philippe Olivier, conseiller spécial de Marine Le Pen. Bonne journée. Merci beaucoup. Et avant ce passe-à-face, vous estimez qu'il n'y a pas de débat qu'Emmanuel Macron fuit le débat, essaye d'effondrer la mêlée. Vous estimez qu'Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron à l'Élysée, les gens travailleront jusqu'à l'épuisement à partir de 2030. Merci à tous les deux. Merci à Anne-Claire Boutineau pour la traduction en langue des signes.